Je vous remercie. Madame Marine Le Pen, une minute. Madame Béret, c'est le suivant. Si l'Europe a échoué, c'est qu'il n'y avait pas assez d'Europe. Comme à l'époque du communisme, on expliquait que si le communisme échouait, c'est qu'il n'y avait pas assez de communisme. Votre solution est donc plus d'Europe. Que l'Europe devienne un véritable État et en finir avec les souverainetés nationales. Et cela doit passer par le contrôle étroit des budgets des États membres avec le semestre européen. La répression de tout écart avec le paquet gouvernance économique. La création d'un ministre des finances européen levant l'impôt et émettant des euro-obligations. Bref, le but de ce rapport n'est pas de sortir de la crise, mais un alibi pour une mise sous tutelle des nations, d'abord au niveau européen, puis in fine au niveau mondial. Le sauvetage de l'euro sert avant tout ce but et les intérêts des spéculateurs auxquels vous offrez une aire de jeu sans précédent. Aujourd'hui, les Grecs sont sous la férule européenne. Demain, les autres peuples la subiront avec les résultats que l'on connaît. Votre Europe s'inspire de plus en plus de l'ex-Union soviétique, avec sa petite oligarchie de fonctionnaires non élus. Vous ne pourrez imposer vos politiques aux peuples européens que par une mise en parenthèse de la démocratie. C'est piquant de le constater lorsque l'on sait que la démocratie est née à Athènes, avec l'abolition par Solon de l'esclavage pour dette que 2600 ans après vous rétablissez. Merci. Merci. Merci.